bienvenue encore dans cette vidéo tout d'abord on a ici un peu plus joli on supprime les choses on supprime ça aussi on envoie ça là ici donc on va travailler sur le bouton ne va pas travailler c'est ça le bouton après c'est notre test box bon voilà ici on veut créer une propriété qui s'appelle texte parce qu'on veut l'utiliser quand on veut utiliser ce user control comme un text box alors on doit être capable de retirer un texte de ce user control alors on va utiliser une propriété dépendant par exemple si j'écris sur ce text box directement sur le text box j'ai assez un texte mais pas sur le user control il ya un texte et je peux le dire par exemple si je clique sur le test tu cliques sur un peu suite f tous ça prend un peu de temps et ça va trouver une page sa touriste ça touriste et tu as un test le tesla tu le prends pas texte pour petit était ce propriétaire indépendant c'est pour petit c'est toujours comme ça que fonctionne tous les outils qu'on utilise ici tous les outils ont les attributs tous les attributs des outils des attributs ce sont les dépenses et prophéties alors tu as le la propriété qui est indépendant de ce texte alors quand j'appelle le texte là je donne un texte c'est lui qui enregistre c'est lui qui me redonne celui qui enrichissent tout ça là donc on a toujours deux éléments et comment on écrit ça tu vois dans la place ici on tombe la contre l'automne propre dp tu vois propre dp quand tu commences même avec les propres et te montre propre dp tu choisis tu appuies deux fois le bouton table deux fois table j'espère que je connais le bouton table c'est là où il ya une flèche qui va vers la gauche l'autre flèche va vers la droite les deux sont ensemble sur c'est un bouton du clavier donc tu peux même chercher si tu ne connais pas un bouton table tu peux chercher comme ça tu vois c'est ça cette table ça le bouton là c'est ton clavier alors ce qu'on appelle table alors tu as pu fixer ça deux fois et ça ça te copie tout ça là alors tu écris prop dp ça te mentir puis deux fois le bouton table et tu restes comme ça l'humain il marque le premier si il te dit que tu te demandes le tube de ce qu'on veut on veut un texte intercède tube string alors tu vois il a marqué ici en rouge parce que tu vois ça il a marqué si rouge ici rouge parce que je vais appuyer une fois table il va partir va venir ici et il va changer les tubes ici maintenant tu as pu quand tu as fini d'écriture qui appuie de table tu vois il a changé mais tu peux ici il m'a dit que ok ton des pnc prophétie c'est du tube string ok il a changé automatiquement maintenant il me dit que si je change aussi ici il va changer si va changer si va changer tout ça tu vois comment c'est bon visage sur le 19 et 22 donc comment on va l'appeler on va l'appeler texte on appelle texte et quand je vais appuyer encore une fois table il va changer tout ça la texte tu vois il a changé texte pour petit test pour venir même écrire un test prophétie mais là il me demande le tube à on a classe notre classe et si c'est notre usac c'est ce box ce sont les choses que toi même tu vas ajouter ici et ici ils me demandent ici c'est quand tu as quand tu viens si le régis ça le nord propre état c'est de string et le nom c'est texte qui en gros non là c'est texte non c'est pourquoi deux fois je mets ici même off parce que comme ça lorsque tu vas changer après ce nom lui aussi je change automatiquement je mène même off le nom de celle tu vas il a marqué ça automatiquement alors le registre a que mettre comme ça le registre a le nom qui est le premier en gros deuxième ligne youtube c'est serait à on a c'est notre le nom de notre classe ici on a seulement de notre classe le nom est ici le nom de l'élément de top property le tube c'est ici c'est du tube street en attaque le nom de notre classe c'est c'est xbox et après mais ta date ça c'est le test par défaut souvent ici c'est pas défaut pas défaut s'il ya pas un test dans le test box alors sa valeur c'est un petit tu peux mettre comme ça un test vite tout bien je préfère qu'est ce train un petit pas défaut le test le test bon va toujours prendre ce sera toujours vite quoi quand j'avais appelé le texte ça serait vite alors c'est comme ça qu'on déclare alors tout ça là c'est fini ça ici moi je préfère toujours le mettre privé parce que ça c'est pas seulement ici à l'intérieur ici alors c'est fini ça on vient de déclarer pousser nous a contre on vient de déclarer déjà un truc comme texte maintenant si je viens ici si tu déclaré à des choses tu déclaras d'abord si je déclaré alors tu dois venir dans sa classe tu dois dire que dans son texte tu dois lui donner pas indique et de pain pain test de le maintenir le nord de notre roue et il vous a contrôlé si on doit lui donner un nom nom que celui de route ou bien le parent tu peux nommer comme tu veux donc prends le test pas un truc qui s'appelle test de notre usa constru alors il va aller dans notre route le goût de le goût c'est notre c'est notre il nous a contrôlé c'est quoi les noms de l'onté usa contrôlé la cc test box alors il vient ici il prend texte alors c'est comme ça que ça fonctionne alors il va toujours prendre le test de notre usa contrôle ça veut dire que si je pars à l'extérieur je te montre maintenant comment les choses à fonctionner c'est pourquoi on a mis ça comme ça guette et 7 si j'ai pas maintenant à l'extérieur ici et que je donne un nom à mon usa contrôle il faut toujours savoir que le truc là c'est un usa contrôlé c'est un test box alors si je lui donne un nom il faut souvent quand tu utilises le composant prendre le nom de la partie de xname le nom je peux dire que c'est mine texte box maintenant je vais dans le code je vais dans le code je peux maintenant créer une variable je peux maintenant dire point et chez texte alors que c'est un usa contrôle mais je peux avoir un serre à texte pourquoi passer dans ce usa contrôle j'ai déclaré un texte et c'est qu'il ya public on peut avoir assez à ça partout et qu'est ce que ça fait si j'écris ça comme ça texte alors qu'est ce que ça fait s'appelle automatiquement parce que j'appelle texte ça perd automatiquement ici et comme je suis en train de demander le texte je demande le texte alors il appelle get alors il m'envoie le texte alors quand il va appeler get il va il va venir ici il va voir si on avait enregistré un test en toi si on avait rien enregistré alors il me donne string empty alors si c'est que je faisais comme ça alors si c'est que je faisais comme ça c'est égal à il va vers ce texte tu vois quand tu quand tu as pu même quand tu cliques ou bien tu as pu contrôler ça se souligne quand tu cliques il t'amène en même temps ici donc ici qu'est ce que je fais je suis en train de lui donner quelque chose alors il vient ici alors c'est cette qui va s'appeler il prend la valeur que je que je lui ai donné il a enregistré ici c'est pourquoi on l'appelle registre il enregistre alors si prochainement je demande il va appeler get si get vient si get va voir s'il y avait un texte qui a été enregistré si c'est oui il me donne le texte si c'est non il me donne un test vite alors c'est comme ça fonctionne ça facile comme ça tu vois alors on vient d'ajouter alors le texte maintenant on veut hintest aussi un user control n'a pas hintest alors on va créer aussi même chose mais pour un hintest alors comme d'habitude alors comme d'habitude ça dans la prochaine vidéo on va continuer les autres dans la prochaine vidéo à tout à l'heure c'est low qu'est-ce que la prochaine vidéo j' cusha çaquer il – Sous-titrage FR 2021